Partir en mission, c'est pas ça qui t'aidera à réussir dans la vie ! Mais pourquoi tu voudrais que j'aie besoin de Dieu ? C'est pas parce que t'es chrétien, tu dois donner ta vie au monde entier ! Mais papa ! J'ai dit non, fin de la discussion ! Les avis divergent sur le sens de la vie. Qu'est-ce que je fais sur Terre ? Quelle est ma raison de vivre ? Que dit la Bible sur ces questions ? Comment vivre sa vie en tant que chrétien ? Nous sommes chrétiens minoritaires dans un monde qui ne connaît pas l'Évangile. Nous sommes tous envoyés. Il faut bien que les chrétiens prient pour que les églises locales puissent se développer parce que c'est l'ensemble de toutes ces églises locales qui font le peuple de Dieu. Et on veut être de plus en plus nombreux. On se prend un café à 14h. On lit un extrait de l'Évangile de Luc et on en discute en 10-15 minutes. Pour les étudiants, tout est relationnel. Nous croyons que l'homme a besoin de pain pour vivre et en même temps qu'il ne vit pas de pain seulement mais qu'il a aussi besoin de la parole de Dieu. Sommes-nous tous envoyés ? Suis-je envoyé ? Sous-titrage ST' 501 Depuis que Dieu a créé le monde, il est à l'œuvre pour le bien-être des humains. De tous les humains. Dieu a même continué à les aimer alors qu'ils se sont détournés de Lui. Ils n'ont pas tenu compte de ces avertissements, préférant choisir par eux-mêmes leur propre manière de vivre. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il déclenche son grand projet pour le salut des êtres humains. Une longue histoire d'amour qui traverse la Bible et les siècles et qui le conduit à donner son Fils unique, Jésus. C'est par la foi en Lui que tout le monde peut vivre en paix avec Dieu. Les chrétiens, ainsi libérés de la peur de la mort, accèdent à la vie éternelle et reçoivent comme mandat de propager cette bonne nouvelle. Poussés par l'amour de Dieu, ils sont envoyés. Avons-nous un rôle ? Avons-nous tous cette responsabilité de partir, de parler, de témoigner ? Et si oui, comment ? La mission dans la Bible commence. Je pense au commencement. Quand Dieu dit à l'homme d'être fécond, de se multiplier, de remplir la terre, c'est déjà une mission. Et c'est là que Dieu envoie déjà sa créature et que tout commence. Toute la création, ce beau jardin qui signifie délice, Éden, c'est jardin des délices, En fait, là, l'homme a de la part de Dieu tout ce qu'il lui faut pour être heureux avec son épouse Ève pour aller dans un chemin de vie abondante. Avec lui, c'est pas facile. Pourtant, ça fait deux ans qu'on bosse ensemble, mais c'est toujours la même chose. Non mais, t'as pas compris. Je te dis que c'est la société qui fait ça. C'est la société qui pourrit l'homme. Sinon, l'homme, à la base, il est bon. Quoi est-ce que tu veux ? Moi, je pense que que si la société est corrompue, c'est à cause de nous, à cause de nos péchés. Non mais arrête avec ta religion, mais c'est pas vrai ce truc. Comment tu peux croire des choses pareilles ? T'es une fille intelligente pourtant. Dans ces moments-là, il est plutôt sympa. Je crois juste que Dieu est bon. L'homme n'est pas bon. Voilà, voilà. Mais si Dieu était bon, tu peux m'expliquer pourquoi il y a tous ces problèmes dans le monde ? Donc, le péché d'Adam a eu un impact terrible sur l'histoire des hommes et même de la Terre, de toute la vie de la Terre. Dans le texte de la Bible, on nous présente Adam, Ève et on nous présente le premier couple humain qui se révolte contre Dieu. On dit toujours, on rappelle cette histoire, tu ne mangeras pas de l'arbre, de la connaissance, du bien et du mal. Le texte, lorsqu'il parle de ça, de manière symbolique, il parle de l'arbre qui est l'arbre de la décision entre le bien et le mal. c'est que Dieu, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, a dit à Adam et Ève, vous pouvez profiter de tout dans ma belle création, mais il y a une chose que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de décider par vous-même ce qui est bien et ce qui est mal. Vous n'êtes pas des dieux. Et donc, la grande tentation qu'a eue l'homme, la tentation, c'est justement de connaître par soi-même, de décider par soi-même ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça, bien sûr, ça a des conséquences terribles. Parce que l'homme, se séparant de Dieu, disons, se prend lui-même pour Dieu et la communion, la relation entre Dieu et l'homme a été rompue. Tout le monde cherche à comprendre la condition humaine en proposant des analyses en tout genre. Mais qui faut-il croire ? Les spécialistes ont-ils de vraies solutions aux problèmes de l'humanité ? Peut-on faire confiance aux philosophes, aux personnages politiques, aux psychologues ? Tout n'est pas faux dans leur discours, mais on a l'impression qu'il manque une dimension essentielle. Alors, le texte de la Genèse, le texte des origines, dans la Bible, nous dit que ça a eu des conséquences spirituelles. Il y a eu une rupture de communion spirituelle entre l'homme et Dieu. Ça a des conséquences entre l'homme et la femme. Donc, des conséquences relationnelles entre l'homme et la femme eux-mêmes. Et l'une des conséquences de cette révolte de l'homme contre Dieu, c'est l'intrusion de la honte qui est le fruit de la culpabilité entre l'homme et la femme. Et finalement, donc, il y a cette conséquence pour le travail humain. Travailler aussi durement, ça fait partie de la vérité. Et, bien sûr, la mort. Tu es poussière, tu retournes dans la poussière. La manifestation la plus importante de cette rupture avec Dieu, ce qui n'aurait jamais dû se passer, a lieu. L'homme qui est séparé de Dieu vit cette séparation même dans sa nature profonde. Il meurt. Ce sont des conséquences qui montrent la dignité de l'homme. La mort d'un moustique, ce n'est pas problématique en soi. La mort d'un animal même, la mort d'un arbre. Mais la mort d'un homme, c'est la mort de quelqu'un qui a en lui quelque chose de l'éternité. C'est quelqu'un qui a été créé d'une manière très spéciale par Dieu. Il est image de Dieu. Il est le représentant de Dieu sur Terre. Que va faire Dieu suite à cette révolte de l'homme avec ses conséquences si catastrophiques ? Où est Dieu dans l'histoire de notre monde ? Que va-t-il faire pour ramener l'humanité en communion avec lui-même et réparer les relations ? Il est où ce dossier là notre truc ? Mais j'ai tout perdu là ! Mais c'est pas possible mais j'ai tout perdu ! C'était pas sauvegardé ! Aaaaaah ! Vous pouvez comprendre ce que je vis au bureau maintenant ? Pourquoi tu me regardes comme ça là ? Pour rien. Pour rien ! C'est ça, pour rien. Alors le salut dans l'Ancien Testament apparaît en fait très tôt. Là encore, dès les débuts, dès la Genèse. Puisque juste après que Ève puis Adam sur l'incitation du serpent ont péché, Dieu annonce le salut et il est bien question de la victoire de la descendance de l'homme. Je susciterai de l'hostilité entre toi et ta femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Malgré la promesse et l'engagement de Dieu envers l'humanité, la suite du récit montre l'escalade du péché et du mal dans le monde créé et la violence aussi. Dieu est profondément attristé par le mal qui se multiplie dans le cœur humain et sur toute la surface de la terre. Il envoie le déluge pour juger l'humanité. Mais Dieu choisit Noé et sa famille pour tout recommencer et porter son projet de secours en faveur de l'humanité. Mais celle-ci persiste dans sa révolte. L'histoire de Babel montre à nouveau la gravité de cette rébellion contre Dieu. Des fois je demande rien et c'est lui qui vient me chercher. Quoi ? Non mais sérieusement t'as pas l'impression d'être en prison. Quoi ? De quoi tu parles ? Non mais je comprends pas que t'aies besoin de croire en Dieu. C'est une prison pour toi ça. Tu vois moi je suis libre j'ai pas besoin de croire en quoi que ce soit. Je crois en moi puis ça me suffit. Écoute toute la société est faite pour entraver notre liberté puis la religion c'est pareil c'est fait pour entraver notre liberté aussi. Moi je veux rester libre. Si tu le dis. Ah oui si je le dis. T'es d'accord avec ça alors ? Non mais t'as le droit de croire ce que tu veux. Voilà bien sûr de croire ce que je veux. Ce qui est assez étonnant dans la Bible c'est qu'en fait ce salut va passer par le choix d'un homme qui s'appelle Abraham à qui Dieu fait une triple promesse un pays, une nation et une descendance. Alors le pays c'est ce qui est devenu le pays d'Israël. La nation c'est Israël. La bénédiction ce sont toutes ces familles de la terre qui seront bénies à travers lui. Donc on se rend compte que le salut passe par un peuple, le peuple d'Israël. L'appel d'Abraham par Dieu est un moment clé dans le déroulement de l'histoire du monde. Abraham obéit à Dieu, quitte son pays et Dieu entre en alliance avec lui. C'est cette promesse faite à Abraham qui met en mouvement le projet bienveillant de Dieu en faveur de toute l'humanité. Mais ce projet passe aussi par un peuple car Abraham est le père du peuple d'Israël. Alors le peuple d'Israël tout d'abord, c'est le peuple d'une alliance que Dieu fait dans laquelle il lui promet de prendre soin de lui. Il lui donne de quoi se constituer en tant que peuple avec une loi. Malheureusement, l'histoire montrera que l'homme, et là, c'est pas simplement Israël, c'est l'homme en général, ne peut pas respecter, ne trouve pas en lui les qualités pour respecter la loi de Dieu. Ce qui annonce qu'il faudra autre chose. Mais que fallait-il attendre ? Et pendant combien de temps ? Que vient faire le peuple d'Israël dans cette histoire ? Quel était son rôle envers tous les peuples ? L'Ancien Testament indique que Dieu a établi Israël comme témoin au milieu des nations pour qu'elle puisse voir que Yahweh est le seul vrai Dieu et qu'il faut lui rendre un culte digne de son nom. Mais il fallait encore attendre. C'est par la descendance d'Abraham, le Messie, que toute l'histoire du salut trouvera son aboutissement. Oui, c'est par le Messie, venant de la descendance d'Abraham, que toute l'histoire du salut va s'accomplir. Les évangiles s'ouvrent sur la venue du Messie. Dieu a envoyé son propre fils pour devenir acteur dans l'histoire du salut. C'est Jésus, celui qui sauve. Celui qui sauve tous ceux qui reconnaissent leur besoin de revenir à Dieu et qui croient en Jésus, le Sauveur. C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Ça me dépasse. Quand la journée commence comme ça, c'est là où tu dis « Je vais passer une super journée. » Est-ce que ça peut me saouler ? Ces gens qui se croient. À peine sorti du métro, je me fais limite agresser par des fanatiques qui essayent de me vendre un truc. C'était presque comme un viol. On ne devrait pas avoir le droit de nous parler comme ça dans la rue. Je pense que tu as besoin d'un bon café. Je vais te chercher ça. Il va me chercher un café. Au cours de sa courte vie sur cette terre, Jésus fait beaucoup de bien autour de lui. Il guérit des malades, il accorde le pardon, il réintègre les marginaux dans la société. Il se met au service des autres pour montrer la bienveillance du règne de Dieu envers tous. Les chrétiens sont-ils appelés à faire d'eux-mêmes ? Ne sommes-nous pas tous des disciples, des hommes et des femmes qui apprennent à vivre comme le maître en a donné l'exemple ? Sommes-nous donc envoyés vers les autres pour les aimer et leur faire du bien ? Nous, au SEL, on est convaincus que l'une des raisons pour lesquelles il faut s'engager en faveur des pauvres, c'est parce que tous les humains ont été créés en image de Dieu, que tous les humains ont une dignité qu'on ne peut pas leur enlever. Le SEL, c'est donner comme mot d'ordre d'être une action chrétienne dans un monde en détresse. Et au fond, tout est dit dans ce slogan parce que ça résume notre identité et la manière dont nous voulons travailler. Les chrétiens doivent se préoccuper des besoins de l'être humain dans son entier, c'est-à-dire non seulement de son âme, mais aussi de son corps. Nous croyons que l'homme a besoin de pain pour vivre et en même temps qu'il ne vit pas de pain seulement, mais qu'il a aussi besoin de la parole de Dieu. Le SEL, depuis ses débuts, a voulu soutenir des actions qui viennent en aide à des personnes qui vivent dans des situations de pauvreté et s'est développée avec différents types d'initiatives, principalement des projets de développement communautaire depuis le début, des actions de secours d'urgence en cas de catastrophes naturelles, de guerres, de situations particulièrement tendues et puis très rapidement en soutenant des programmes de parrainage d'enfants. S'il fallait retenir une chose de ce qu'est le SEL, c'est que nous soutenons des organisations chrétiennes locales. Nous appelons ces organisations chrétiennes locales des partenaires. Nous cherchons à appuyer les initiatives de chrétiens locaux dans des pays en développement qui vont, eux, mettre en œuvre des actions sociales, qui vont, eux, vivre le message biblique auprès de ceux qui les entourent pour alléger la pauvreté, pour rendre témoignage à l'amour de Dieu. Partenaires, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se mettre à plusieurs pour faire quelque chose que personne n'aurait pu faire tout seul, mais qu'ensemble, on va réussir à faire. Un jour, j'avais vraiment à cœur de lui dire que Dieu l'aimait. Pourquoi tu voudrais que j'ai besoin de Dieu ? C'est une obsession chez toi, ce truc ! Pour être sauvée, pour être en paix. Non mais, il faut que tu arrêtes avec ces histoires. On peut se sauver que par nous-mêmes. Il faut que tu te réveilles, ma grande. La religion, t'as vu ce que ça nous a apporté ? La violence, les guerres, les attentats, les camps de concentration, des exterminations, des holocaustes, et puis j'en passe. C'est ça ton lieu de paix, franchement. C'est dans ces cas-là que dans ton fort intérieur tu demandes l'aide de Dieu pour qu'il t'inspire. Mais en fait, j'ai même pas eu le temps de réfléchir que ma phrase est sortie toute seule. Est-ce que tu crois que c'est à cause de Jésus tout ça ? C'est vrai que c'est... Ben Jésus... Non, Jésus, c'est possible que c'est pas ce qu'il ait voulu, en effet. Peut-être que c'est les... Ouais, peut-être que c'est les hommes qui ont fait des mauvaises choses avec la religion. D'accord, ouais. Je te concède ça. Et puis bon, Jésus, il y a des gens qui le voient comme un grand homme. D'accord, ouais. Voilà. Je remmenais pas. N'empêche, il fait pas grand-chose ton Jésus pour empêcher tout le mal et la violence partout tous les jours dans le monde. Ça, faut le dire aussi. Et c'est reparti. Le péché serait donc la cause de tout ? Quel est alors le plan de Dieu pour nous sortir de là ? Quelle solution pour l'humanité ? Qu'est-ce qu'il sauve ? Il y a toujours une seule réalité qui a sauvé, c'est l'amour de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Si l'homme est coupable à cause de son péché, à cause de sa révolte, à cause de sa désobéissance, comment Dieu peut-il le sauver si Dieu est juste ? Comment un juge juste peut-il absoudre le coupable qu'il juge ? C'est un énorme problème. S'il est juste. Un juge qui ne condamnerait pas un criminel commet une forfaiture c'est-à-dire la pire des choses que puisse faire un juge. C'est un énorme problème. Comment Dieu peut-il nous aimer parce que c'est son amour qui nous sauve pour nous sauver tout en demeurant juste ? Il y a une seule réponse, une seule, c'est Jésus-Christ. ça peut-il�를 Videos Sous-titrage Société Radio-Canada Le plan de Dieu voit un grand tournant par la croix de Golgotha. Le plus inattendu et extraordinaire des événements s'accomplit. Par le sacrifice de Jésus, l'humanité va être sauvée. Là, Dieu lui-même est venu pour prendre sur lui-même la punition qui m'était due. Et donc Dieu peut en même temps m'aimer et me sauver, me libérer de ma culpabilité. Tout en étant juste, puisque Jésus-Christ a accepté d'être puni à ma place. Lui qui est Dieu lui-même, qui est venu pour être puni à ma place. Mais la mission de Jésus n'est pas encore terminée avec sa mort. Dieu le ramène à la vie. Cela est un signe, la démonstration ultime du triomphe de Dieu sur le pouvoir du péché, du mal et de la mort. C'est le message que Jésus a confié à ses disciples après sa résurrection. C'est pour cette raison que les disciples, dans le livre des actes, vont centrer leur message sur la mort et la résurrection de Jésus. Cette résurrection qui montre qu'il est vraiment le Seigneur. Les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le troisième jour et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Vous êtes témoin de ces événements. Mais ces disciples, qui sont pour la plupart d'humbles ouvriers peu instruits, comment vont-ils faire pour l'annoncer à toutes les nations ? Ont-ils vraiment les compétences pour assumer cette tâche ? Et qu'en est-il de nous, chrétiens, aujourd'hui ? Depuis le jour de la Pentecôte, lorsque la foule réunie à Jérusalem a entendu l'évangile annoncé à chacun dans sa propre langue, il est clair que le projet de Dieu concerne tous les peuples et toutes les langues. L'une des missions principales de Wycliffe est la traduction de la Bible. Il existe aujourd'hui environ 7000 langues vivantes dans le monde. Au moins un livre biblique est disponible pour 2900 d'entre elles. Le Nouveau Testament entier existe en plus de 1300 langues et la Bible entière en 600 langues. Même si 88% de la population mondiale a accès à l'ensemble de la Bible ou au Nouveau Testament, il reste encore des millions de personnes qui n'ont pas accès à la parole de Dieu dans leur langue. Depuis plus de 75 ans, l'Alliance Wycliffe mondiale travaille sur la traduction de la Bible et assure l'alphabétisation nécessaire des peuples concernés. Avec d'autres organismes tels que les sociétés bibliques, des projets de traduction sont en cours concernant environ 2400 langues dans 165 pays. Témoigner, témoigner c'est aussi dire l'évangile certainement dans des mots, des termes, un vocabulaire qui soit compréhensible. Par les interlocuteurs. Communiquer l'évangile en ayant saisi son sens, communiquer donc ce message de façon fidèle et intelligible. Ce qui n'est pas toujours facile, mais qui est possible et nous sommes assistés par le Saint-Esprit pour cela. Les disciples sont envoyés pour annoncer l'évangile et pour créer de nouvelles communautés de croyants jusqu'aux extrémités de la terre. Pour ce faire, ils comptent sur la présence et la puissance du Saint-Esprit. Et cela continue jusqu'à nos jours. Personne n'a jamais vu Dieu. Alors comment nos concitoyens, nos amis, nos collègues vont-ils voir la réalité de sa présence aujourd'hui ? C'est surtout par la vie des croyants. Leur amour les uns pour les autres et leur amour pour leur entourage. Même s'il faut des paroles pour faire passer le message de l'évangile, c'est la vie des chrétiens qui va incarner ce message et le rendre visible. On a commencé à la première réunion, on était une petite dizaine, mais ça a été assez vite. On est surpris par les enfants qui sont venus tout de suite, très très nombreux. Par un nombre d'enfants dont on s'occupe, qui est un peu surdimensionné par rapport à une pyramide des âges habituelle. On a beaucoup d'enfants. Et donc on y voit aussi un appel particulier, chaque église a un peu sa note. On a quand même organisé l'église tout de suite avec une vision d'église, avec des services différents. La louange, l'école du dimanche, le site internet. Le site internet, c'est très important. Avant notre premier culte, on a déjà fait un site internet. Parce que ça, c'est la plupart des gens qui viennent dans le monde de maintenant. Et donc les gens, ils voient un projet. C'est présent dans la ville. Cette présence dans la ville, elle est tout à fait utile, nécessaire, pour être reconnu, pour exister, tout ça. Il faut savoir qu'il faut s'investir beaucoup. Il faut s'engager vraiment, tout en gardant peut-être une activité professionnelle, éventuellement. Il faut avoir assez vite des gens sur qui on peut compter, avec qui on peut travailler. Il faut bâtir une équipe. Et je suis venue, je me suis tout de suite investie. Donc je fais partie du conseil de l'église. Et nous essayons, nous avons démarré ensemble et nous voyons ensemble tout ce que le Seigneur est en train de faire pour l'Assemblée. Il faut bien que les gens prient. Il faut bien que les chrétiens prient pour que vraiment les églises locales puissent se développer. Parce que c'est l'ensemble de toutes ces églises locales qui font le peuple de Dieu. Et on veut être de plus en plus nombreux. Tout homme, toute femme est envoyé par Dieu. Envoyé où ? Il y en a qui sont envoyés dans leur boulot quotidien. Il y en a d'autres qui sont envoyés dans ce qu'on appelle des ministères particuliers. Ça peut être aussi bien pasteur, mais ça peut être aussi dans l'art. Ça peut être dans d'autres métiers de la communication ou autre. Et puis il y en a qui doivent franchir les frontières culturelles. Mais tous, nous sommes envoyés. D'après cette parole que le Christ nous dit, allez par tout le monde, faites des disciples. Tiens. Excuse-moi, pourquoi tu es toujours aussi serviaire comme ça ? Je t'ai déjà dit, je pense que c'est parce que je crois en Dieu. Ah là, mais c'est pas vrai, là. Quand je t'écoute, j'ai l'impression d'entendre de nouveau ces fanatiques qui m'agressent dans la rue, là. Bon, sauf que toi, t'es différente un peu, je te l'accorde, mais... Je ne sais pas si je suis différente. J'essaye d'être attentive aux autres. Dieu m'aime et j'essaye de faire pareil. Dieu m'aime. Je prie pour Olivier. J'essaye de lui partager ce que je vis avec Dieu. Mais c'est pas toujours facile avec lui, hein. Tout au long de la Bible, nous voyons que Dieu cherche à parler aux êtres humains. Parce qu'il les aime, il les appelle à revenir vers lui pour être sauvés. Comment Dieu peut-il nous aimer ? Parce que c'est son amour qui nous sauve. Pour nous sauver tout en demeurant juste. Il y a une seule réponse, c'est Jésus-Christ. Ce message de l'amour de Dieu qui donne son Fils unique pour nous sauver, retentit à travers les âges, comme un message pour l'humanité tout entière. Comment cet appel a-t-il résonné dans notre histoire ? Comment cet appel a-t-il pu se propager à travers le monde depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui ? C'est par le moyen de ceux que Dieu a sauvés, les chrétiens. La Bible désigne le chrétien comme étant le témoin du Seigneur. Nous sommes chrétiens minoritaires dans un monde qui ne connaît pas l'Évangile. Nous sommes tous envoyés. Papa, je peux te parler ? Alors j'ai pris ma décision. L'année prochaine, je ne vais pas travailler dans ton entreprise. Je vais partir en mission. Quoi ? Qui t'a mis ses idées dans la tête ? C'est dans ton église ? Non, pas du tout. J'ai vraiment la conviction de partir. Je veux me sentir utile. Mais tu seras utile en prenant mon entreprise. Comment l'année prévue ? Partir en mission, c'est pas ça qui va t'aider à réussir dans la vie. Non, non et non. Mais papa, ils ne connaissent pas l'Évangile. Ils passent à côté de leur vie. C'est pas parce que tu es chrétien que tu dois donner ta vie au monde entier. Mais papa ! J'ai dit non, fin de la discussion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada